Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'Essonne, nous nous rendons chez l'un de nos partenaires, MDS Partners. MDS Partners qui s'est vu remettre le prix des champions de la croissance 2021. Allez, venez avec moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis ravi d'être chez toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter la société MDS Partners, s'il te plaît ? Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. MDS Partners a été créé en 2015 avec mon associé Mathieu Cassan. On venait d'une très grosse société qui était un des leaders du multifonction avec l'idée de simplifier les méthodes de vente, les méthodes d'approche et surtout d'être ce qu'on appelle maintenant focus client. Mais vraiment d'être focus client, c'est-à-dire se préoccuper vraiment de ce que le client a besoin, de ce qu'il veut et de répondre aux clients pendant toute la durée du contrat. Donc aujourd'hui, MDS, ça représente 1700 machines en parc. On fait en gros 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et on a 700 clients répartis 30% sur du public, 20% sur des grands comptes et 50% en local, notamment sur l'Essonne où on est assez bien implanté maintenant. Et on a la chance d'être pas très loin de chez Kyocera. En plus, on est sur le plateau de Saclay, juste à côté du siège de Kyocera, du Headquarter. C'est vrai que ça nous facilité un petit peu l'interview, mais ce n'est pas pour ça qu'on est chez toi aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que les Echos vous ont remis récemment le titre de champion de la croissance 2021. Alors au-delà de cette reconnaissance, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur ce prix ? Est-ce que ça t'apporte à toi ? Est-ce que ça apporte à tes clients ? Alors premièrement, on est fiers déjà d'être dans les Echos. On est une toute petite structure, on est quatre personnes, on s'est créés il n'y a pas longtemps. Et on est 187e en France en termes de croissante avec 161% de croissance sur trois ans. Donc c'est vrai qu'on se développe énormément et on se développe énormément plutôt sur le bouche à oreille puisqu'on ne fait pas de prospection. On travaille beaucoup en local avec des gens qui nous connaissent et qui apprécient le boulot qu'on fait. Donc c'est une reconnaissance très forte, évidemment. Et puis on est les premiers dans ce classement à être sur ce business qui est le business de l'impression, des systèmes d'impression. Ça veut dire que la stratégie qu'on a adoptée il y a cinq ans, elle est pas mal puisque c'est un marché qui ne bouge pas énormément. Et nous, on fait 40% de croissance là sur 2020 et sur 2021, on devrait faire encore une croissance de 30 ou 40% avec les mêmes équipes. Mais surtout cette notion de client qui est un petit peu perdue. C'est un petit peu has-been ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans la version 5.0 des nouvelles sociétés. C'est la version 1980 avec « Bonjour, monsieur le client, comment je peux vous aider ? » Et on répond au téléphone. On est vraiment très très old school. Mais a priori, il y a un besoin pour ça. En tous les cas, les clients, les prospects surtout qui se transforment en clients, veulent cette notion de réactivité, de proximité, de pouvoir répondre à leurs demandes. Ce qui est aujourd'hui un petit peu perdu de vue. Donc c'est vraiment très old school. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner puisque d'où ce prix ? Comme tu le disais, seul acteur sur ce marché de l'impression présent dans ce classement. Tu me parles également de la version européenne de ce classement ? Oui, absolument. La suite de ça, c'est qu'ils nous ont mis dans un classement au niveau européen. Et on est 899e société sur toute l'Europe en termes de croissance. C'est quand même suraliste pour nous, stupéfiant. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors on savait qu'on marchait bien, qu'on avait de la croissance, etc. Donc quand on voit que c'est repris un petit peu au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau des mairies, de notre mairie. Et de se dire qu'on est la troisième entreprise en Essonne avec la plus forte croissance sur les trois dernières années. Et qu'on est au niveau européen. On ne vend pas de multifonctions en Europe. Pas encore. Pas encore. Mais on n'a pas l'intention de se développer. Ça fait extrêmement plaisir. On se dit encore une fois que notre stratégie, la manière dont on aborde le marché, la manière dont on aborde nos clients, est plutôt cohérente là-dessus. Donc on est ultra méga fiers. Tu as parlé pas mal de local déjà sur ma petite question précédente. C'est vrai qu'on est à quelques kilomètres l'un de l'autre. On n'a pas été très loin pour aller te voir. Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. On est très fiers de vous avoir accompagnés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le partenariat MDS Partners Kyocera ? Finalement, pourquoi le choix de Kyocera il y a cinq ans quand tu as décidé de monter cette structure ? Alors quand on est parti, on est parti avec plusieurs fournisseurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, Kyocera est le principal fournisseur avec lequel on travaille. parce qu'en cinq ans, notre idée de départ déjà, c'était de se préoccuper du client lors de la vente, de l'installation, de la réponse au client. Et puis on a pris des partenaires qui avaient leur propre service technique. Donc en l'occurrence Kyocera avec son propre service technique, c'est le boulot de Kyocera. C'est-à-dire que je n'ai pas de consommables génériques, j'ai du vrai consommable, j'ai des vraies pièces, j'ai des vrais techniciens, je forme mes techniciens. Donc votre boulot, c'est de pouvoir amener le service au client. Et nous, notre boulot, c'est de vendre votre service. Donc on est un peu comme si on était une force de vente déléguée. Et notre particularité, notre valeur ajoutée, c'est de mettre la bonne machine, le bon service, de ne pas raconter n'importe quoi, de faire des choses simples, efficaces et qui marchent. Et donc on n'a pris Kyocera pour la raison principale, c'est la fiabilité du matériel. Vous avez été élu encore l'année dernière, marque la plus fiable sur le marché. Mais au-delà de ça, on savait depuis le début que quand on mettait un 25 pages minutes pour un client qui faisait 4, 5 000 pages, il ne verrait pas de technicien parce que les machines sont ultra fiables. Il se trouve en plus que vous êtes à côté de chez nous, donc c'était plus facile pour nous de vous rencontrer, de travailler avec vous sur les volumes copies, sur le type de matériel, de vous accompagner. Et puis comme on est en local et qu'on est à côté de chez vous, c'est plus facile de dire pour nous Kyocera, c'est le fabricant, ils sont à côté, s'il y a quelque chose à faire avec Kyocera, c'est simple, on prend la voiture, on est à 3 minutes de chez eux, ça va bien se passer. Donc la fiabilité du matériel. Et puis après, on voulait une structure qui ne soit pas trop lourde, qui soit une structure avec des gens, avec Benjamin, avec Arnaud, avec Eric, avec Nicolas, pas avec une hotline, avec un truc en Pologne, avec une facturation au Portugal, avec une livraison en Angleterre. Non, on voulait un truc qui soit efficace, réactif, avec des gens avec qui on parle, pas des mails, avec des gens avec qui on parle. C'est le même principe que ce qu'on applique d'ailleurs avec nos clients. Donc Kyocera, ça a été évident et plus ça va, plus on se développe avec vous. Aujourd'hui, sur les 1700 machines qu'on a en parc sur les Sun, on doit avoir 1200 machines. On est un des plus gros faiseurs chez vous, ce qu'on appelle en Kyoclic, donc en service avec vous. On est ultra content parce que vous êtes réactif, vous êtes une structure à taille humaine, les prises de décision sont rapides, les notes aussi. Donc on est fait pour s'entendre et on est fait pour progresser. Je pense que l'année dernière, on a dû progresser chez vous de 20 à 30%, la même progression que ce qu'on a. Donc on progresse encore plus avec vous. Et si vous voulez encore un petit peu de nous, on va continuer, ça va être super. C'est justement peut-être avec ça que je vais conclure. Tu le disais en effet, le développement du business, c'est une question en effet d'off, c'est une question d'hommes, je crois vraiment aussi à fond avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter du coup pour 2021, d'être dans le même classement l'année prochaine, champion de la croissance 2022 ? Alors ça va être plus compliqué parce qu'on a changé notre modèle comptable puisqu'on a décidé de se passer des banques pour la facturation et pour le leasing sur tout ce qui est public. Donc ça va être plus compliqué. Je pense qu'on va continuer. On fait de plus en plus de jets, de solutions, de tableaux interactifs, même si encore une fois c'est bien, mais notre principale vocation, c'est de faire des multifonctions. Il y a encore un très très gros marché là-dessus. Il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. Toutes les grosses sociétés s'y intéressent de moins en moins. Nous, on pense qu'il y a encore du marché sur les TPE et les PME dans le coin. On est submergé par les demandes. Donc on va continuer avec vous. Et puis vous allez nous aider encore plus qu'avant parce qu'on se développe. Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir répondu à ces quelques questions. Je te dis à très bientôt. Et puis merci encore pour nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à toi. Et puis je remercie encore une fois toute l'équipe Kyocera qui nous accompagne au quotidien parce que c'est avec vous qu'on adore bosser et qu'on veut continuer à bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada